La jeunesse de la co-référence La jeunesse de la co-référence est venue de nos formateurs marseillais au job coaching en janvier 2018 et qui nous ont insufflé cette idée de travailler en multi-référence. Ce qui veut dire concrètement que tous les job coachs de notre dispositif connaissent toutes les situations des personnes accompagnées. Alors ça c'était vrai lorsqu'on a commencé en 2018, 2017-2018, ça a évolué un petit peu ensuite parce qu'en réalité comme il y a eu une augmentation du nombre de personnes suivies sur le dispositif emploi accompagné, on a été obligé de se réorganiser mais tout en gardant le principe de la multi-référence qui s'est transformé avec le temps je dirais en co-référence. Donc deux job coachs pour une situation. La plus-value de la co-référence, on la voit bien quand on la pratique en réalité, c'est toujours d'avoir au moins deux job coachs qui soient en soutien. Alors il peut y avoir la problématique des absences ou des indisponibilités parce que parfois on a la nécessité de se séparer pour deux rendez-vous ou pour des priorités. Par exemple un entretien d'embauche pour nous c'est une priorité, une problématique en entreprise c'est une priorité. Donc on se montre le plus disponible possible pour les employeurs et les salariés mais aussi pour les personnes qui sont convoquées à un entretien d'embauche. Donc ce qui veut dire que ça c'est un point important. Le second aspect je dirais essentiel, c'est que lorsqu'on rencontre des situations un petit peu difficiles, à plusieurs on réfléchit mieux en réalité. Et là ça veut dire une relation à trois personnes, les deux job coachs et la personne concernée. Donc on réfléchit, on essaie de trouver des solutions, on pèse le pour, on pèse le contre et on fait en sorte qu'au final la personne prenne sa décision qui sera le choix le plus éclairé selon ses besoins et ses objectifs. La co-référence ça va permettre au job coach de ne jamais être seul face à des situations difficiles. C'est une mutualisation aussi des compétences. Ça permet aussi une disponibilité, une réactivité aussi face à l'urgence. La co-référence ça nous apporte aussi un regard croisé, une analyse du collègue, de la manière de travailler avec la personne et puis ensuite sans la personne pour voir comment on a interagi avec elle. Je pense que ça apporte aussi le fait de ne pas se sentir seul. On pourrait se sentir bloqué dans une relation de suivi pour en désigner avec quelqu'un. Et le fait de pouvoir travailler en co-référence fait que c'est un peu moins lourd psychologiquement, plus facile pour apporter des idées, de travailler à deux que tout seul. On n'est pas bloqué, on est plus libre. Pour certaines personnes, peut-être améliorer la flexibilité ou son adaptabilité. C'est un exercice aussi, un petit entraînement qui peut être bénéfique aussi pour la personne. Et puis c'est intéressant comme exercice par rapport à la vie après en entreprise, par rapport à la vie de tous les jours, d'avoir deux personnes en face à face, deux caractères différents. Et puis aussi, ça allergit le champ des propositions qu'on peut faire. Les idées de ma collègue ne vont pas nécessairement être les miennes. Et pour la personne, ça apporte de la richesse sur ce qu'on peut avoir comme force de proposition. La difficulté de la co-référence pour une personne autiste, effectivement, c'est le fait de s'adapter à deux personnes d'un coup. Alors on peut y aller de façon progressive. On lui explique le principe. Si la personne n'accepte pas d'emblée, on ne va pas la forcer. Mais on va lui expliquer les avantages de cet accompagnement en binôme. Et puis après, progressivement, on l'accompagnera à deux. Mais on est souple aussi, on n'impose pas. On reste à l'écoute de la personne. J'ai longtemps travaillé en mono-référence, pendant une quinzaine d'années. Je m'aperçois que le système, je suis là tout simplement depuis un an, que le système de co-référence fonctionne. Il fonctionne de manière plus efficiente, fatigue moins la personne, fatigue moins les conseillers. Effectivement, il n'y a pas de relation de dépendance, comme tu disais. Il y a moins de gestion de mails au retour, de la congé. Par exemple, pour un conseiller, on peut se passer des relais tout le temps. On réfléchit mieux à deux. C'est le bon système. Par contre, en termes de qualité, effectivement, si on continue à gonfler, à grandir, on va arriver très vite face à des limites structurelles. Déjà, pour des questions de practicité, le fait d'avoir deux job coachs me permet déjà, d'une part, quand il y en a un qui est absent, d'avoir toujours l'autre pour être référencié, pour avoir des références, surtout en termes de prestations. Et d'autre part, c'est toujours utile d'avoir plusieurs avis différents entre le job coach. Un job coach n'aura pas forcément le même avis sur tel procédé de l'emploi que mon autre job coach.